On doit exécuter ceux qui ont raté leur mission, c'est-à-dire on t'a confié du travail et tu n'as pas fait de son travail correctement, tu es parti. On doit aussi exécuter tous ceux qui sont vendus, c'est-à-dire ces membres-là qui doivent vendre les membres de leur famille. Ceux qui assistent à la réunion, qui doivent liquider, sacrifier les membres de leur famille. Pour un titre quelconque, pour quelque chose. Et voici la période même qui commence, le mois de septembre, août-septembre, octobre, novembre, décembre. C'est le moment des grands sacrifices physiques. Vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est dans cette période juste en décembre que les grands accidents du monde se déroulent. Les accidents, les assassinats, on tue, les accidents bizarres. Tu entends glissement de terrain quelque part, 200 personnes, et ainsi de suite dans le monde. Regardez la télévision. Le 11 septembre, vous pensez que c'est une des préparations, des préparatifs du royaume de Satan pour récolter beaucoup de sang. La chaise, c'était des sacrifices. Pourquoi seulement en septembre ? Vous ne vous posez pas de questions ? Venez me demander. Alors, c'est ce jour-là, alors, chaque personne qui persévère dans les rangs de Satan, qui assiste à cette réunion et qui offre un sacrifice humain. Je dis bien humain, je ne dis pas autre sacrifice. Parce qu'on peut offrir un organe de ton corps, quelque chose dans ton corps. Mais quand on dit sacrifice humain, ça veut dire que dans les prochains jours, deux mois après, trois mois après, un mois après, deux semaines après, tu vas mourir. Événement à ne plus manquer. Chaque chose en son temps. Le Cameroun en plein dans son oreille. C'est la soirée du miracle. La soirée du miracle. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les tumins sèchent. Le sida disparaît. Une fois encore, au palais des sports de Yaoundé. En temps offensif contre la sorcellerie. Sixième épisode. Le vendredi 1er octobre 2010, de 18h à l'aube. Notre pays, mesdames et messieurs, sera libéré par tous les moyens. Ça peut être un père, une mère, qui est là-bas, qui est entrée parce qu'il voulait la prospérité, parce qu'il voulait un rang social élevé, une élévation professionnelle, une nomination, comme les rumeurs courent. Le président doit nommer, doit nommer, doit nommer. Tu sais ce que les gens font à la veille des nominations ? Ils mettent les mains partout. Et vous êtes leur chef. Tous ceux qui sont au quartier, qui veulent être nommés. Vous savez ce qu'ils font ? Restez là. Ne croyez pas au Seigneur Jésus. Restez au quartier. Restez au quartier. Tu penses que quelqu'un qui veut être nommé par un ministre, lui, il veut être nommé. Il faut que le ministre le nomme. Et il est enchaîné dans une secte perissueuse. Il va envoyer qui ? C'est toi dans sa famille. C'est toi qui vas partir. C'est toi la chèvre. Quand on dit « Donne la chèvre », c'est le langage codé. La chèvre, c'est toi. Et pas n'importe quelle chèvre. Il faut que tu aies la valeur. Le diable a copié ça chez Jésus, chez Dieu. Parce que Dieu dit, Malachie chapitre combien ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il favorablement ? Quand vous donnez en sacrifice une bête aveugle. Ici, ce n'est pas l'aveuglement physique. Quelqu'un dont on a déjà envoûté à arracher les étoiles. Le diable n'a rien à foutre avec toi. Il prend en sacrifice la personne qui a encore de la valeur. Une jeune femme, un jeune homme, dont l'étoile brille encore, dont toute la famille compte sur lui. Quelqu'un qui résout les problèmes de la famille. Cette personne travaille encore, a encore son étoile. C'est toi qui vas partir. On ne prend pas les fous. Les gens sans valeur, les soulards. Qui va te pleurer ? Qui va pleurer quelqu'un qui ne veut rien ? Hein ? Il faut que quand on te livre, quand tout le monde pleure, là, Satan sait que j'ai reçu un colis qui a de la valeur. Le jour qu'ils apprennent que tu es mort, tout le monde crie au quartier. Là, le diable est content. Quand ça te fait mal, lui, il est content. Amen. Amen. Donc faites attention. Faites vraiment attention. C'est pour cela qu'il y a des sacrifices humains partout dans le monde entier. Parce que les gens veulent être nommés. Ils veulent faire des incantations afin que ça touche. L'incantation touche le cœur du chef. Afin que le chef le nomme. Un monsieur a égorgé une fille du collège Vox. Quand ? Hier dimanche. C'est passé à canal 2. Vous suivez, non ? Il a égorgé où ? Chez lui. Derrière l'immeuble. Il a entraîné la fille. Un sacrifice. Il dit rien, rien. Si on avait dit à sa mère de la mener avant à raconter, elle allait parler le gros français. Elle allait dire, c'est les Yesus. Ce sont les sectes. Un monsieur qui égorge une fille. Il entraîne la fille derrière pour aller l'égorger. Ce sont des sacrifices. On vous parle, vous n'écoutez pas. Satan aime le sang. Satan aime l'âme d'une personne. Avec ça, dès que tu vas te donner, tu dis bon j'ai déjà donné. Donne-moi alors. Et on va te nommer. Laisse-moi te nommer. C'est fini. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras le pouvoir. Il égorge. Au Kenya, on égorge. Ton enfant sort comme ça. J'ai vu à France 24, nous avons des cassettes ici. J'ai filmé ça. Ton enfant sort de l'école, on l'enlève. On l'égorge, on prend le coeur, on prend le sexe. Ils viennent jeter le corps quelque part. Ça s'est passé au Gabon. Ça s'est passé même ici, les disparitions. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ce qu'ils font. Parce que vous refusez d'accepter Jésus. Et là-bas, dans le temple, c'est un acte spirituel d'abord. Avant que tu ne sois égorgé comme ça, physiquement, comme cette fille, elle a été déjà égorgée spirituellement. Est-ce que vous me suivez? C'est depuis un mois, trois mois aujourd'hui qu'elle a été égorgée déjà spirituellement. Ce qui s'est passé là n'était que l'accomplissement de ce qui s'est passé spirituellement. Hier, c'est là trois ou quatre semaines. Elle pouvait être délivrée si on l'avait amérée ici. Elle n'allait plus être égorgée physiquement. Amen. Amen. Parce qu'on peut te tuer. Tu ne seras pas égorgé, mais tu vas mourir. Là-bas au temple, qu'est-ce qu'ils font? C'est les miroirs. Si tu dois être égorgé, ils prennent le couteau, le poignard. Tu apparaînes nu sur le miroir, nu. Comme le jour que ta mère t'a poussé à l'hôpital. Nourou, 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 car l'enfant sort. Pousse, pousse, pousse. Est-ce qu'un enfant peut sortir avec les habits? À moins que ça ne soit qu'un démon. Encher. Amen. Et comme ça, dès qu'on appelle, on t'appelle sur le miroir. Je dis on t'appelle par ton nom, parce que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta cousine, c'est ta soeur qui te connaît, qui a pris des choses sur toi. Ton nom, il a mis, il a fait un dossier, il a envoyé, voici mon sacrifice de septembre. Mon sacrifice d'octobre, mon sacrifice de nova, des desseins. Il a envoyé. Plusieurs qui m'écoutent aujourd'hui, leurs noms sont déjà là-bas depuis longtemps. Ils attendent le moment important pour qu'ils soient égorgés. Le miroir est plus large que cette histoire qui est devant vous. voilà. Un petit peu...